Bonjour à tous, avec grand plaisir que j'accueille Maxence Rigottier. Maxence est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce que c'est quelqu'un qui à la fois est très ambitieux, mais très simple, quelqu'un de très sophistiqué dans tout ce qu'il fait, mais en même temps très accessible. On peut discuter avec lui, on peut échanger avec lui et très extrapolant dans ta personnalité, mais en réalité très naturel. J'ai eu la chance de déjeuner avec toi, on a déjà fait des interviews et je trouve ça juste brillant et je ne connais pas beaucoup de gens comme ça. Merci d'être là Maxence, bienvenue et j'ai envie de te dire qui es-tu aujourd'hui. Tu as un nouveau statut depuis peu d'ailleurs, donc on va parler de ton livre « Qui es-tu ? Que fais-tu ? » et puis après on rentrera dans les sept étapes pour cultiver votre liberté, créer un business à votre image et changer de vie. Merci LinkedIn et pour démarrer cette petite introduction, donc on s'est rencontrés avec LinkedIn, donc c'était en mai 2013, donc il y a déjà un petit moment déjà à l'un de tes thons. Premier événement, si je me souviens bien, en tout cas c'était sur Paris, mai 2013 ou l'été 2013, je sais que c'était au cours de cette année-là, avec une cinquantaine d'autres entrepreneurs, je me rappelle également de Rémi Bigot, etc. Donc le temps passe vite, tout démarre comme vous en doutez d'une rencontre. Donc moi j'ai une particularité qui fait souvent sourire, c'est que j'ai grandi dans une ferme agricole de 0 à 19 ans. Donc mon père était paysan, pourquoi je dis était ? Puisqu'il est à la retraite depuis le 1er novembre 2018 et ma mère travaillait à la fonction publique, donc à l'inspection du travail de Chalons-sur-Saône. Donc j'ai grandi de 0 à 19 ans dans un petit village de moins de 100 habitants, donc au milieu des chèvres, des vaches, des lapins, des sangliers. Pour la petite anecdote aussi qui m'a fait sourire, j'étais récemment chez mes parents, il y a quelques jours, et il y a un loup, donc il y a un loup qui est dans le village d'à côté, de là où habitent mes parents. Donc vraiment pour vous dire que je suis dans la cambrousse très très profonde. Et pour les deux anecdotes que j'aime bien évoquer, qui souvent aussi surprend, première anecdote, il n'y a toujours pas l'ADSL, il n'y a pas de fibre. Donc pas que mes parents ne souhaitent pas, c'est juste que c'est le 0,01% du territoire français, mais là ça va avoir lieu très prochainement. Donc très bientôt, je ne pourrais plus dire cette petite anecdote que je dis tout le temps. Et la deuxième, mon père n'a toujours pas d'adresse mail. Ce qui signifie que vous n'allez pas le contacter, vous allez pouvoir le contacter en téléphone fixe, mais il n'a pas d'adresse mail ni de téléphone portable. Donc voilà. Si je vous dis ça, c'est que vous allez pouvoir réussir, quel que soit votre passé, quel que soit là où vous avez grandi, quel que soit ce que vous entreprenez actuellement. Et tout simplement, qu'est-ce qui m'a amené sur le web ? Donc j'ai démarré le 1er février 2011 par rapport à trois raisons majeures qui vous arrivent peut-être au sein de votre esprit. Numéro 1, ne plus avoir de contraintes géographiques. Donc si quelqu'un, en ce moment on fait la vidéo « Je suis à Tallinn, capitale de l'Estonie, où je suis expatrié depuis avril 2018 ». Donc là, c'est la magie du web. On peut être n'importe où sur cette planète. Donc ça, c'est royal. Numéro 2, ne pas avoir de contraintes hiérarchiques. Donc peut-être que vous aussi, vous souhaitez lancer votre entreprise et la développer pour ne plus avoir de patron. Et numéro 3, ne plus avoir de contraintes horaires. Donc si vous êtes comme moi, une grosse marmotte qui adore faire des grâces maths et dormir, là aussi, c'est la magie du web puisque tout tourne 24h sur 24, 7 jours sur 7, été, hiver, jours fériés, etc. Donc c'est vraiment une magie. Et c'est peut-être aussi l'une des raisons pourquoi vous voulez vous lancer sur Internet puisque la totalité des métiers, vous allez avoir une, deux ou trois, les trois contraintes que j'ai évoquées. Et uniquement, seulement si vous êtes sur le web, vous allez voir ces trois contraintes qui vont péter par rapport à ce que je viens d'évoquer. Donc c'est ce qui m'a donné envie de me lancer sur le web donc en 2010 à travers un déclic qui était le suivant. Donc j'ai eu pour la deuxième fois en 2008 un bac ES, économique et social. Ensuite, j'ai fait BTS Assurance et une année d'école de commerce. Et c'est en année de l'école de commerce que j'ai eu ce déclic puisque en école de commerce, on fait tout sauf du commerce. Ça devrait s'appeler école de cadre, école de cadre supérieur, mais pas école de commerce puisque lorsqu'on fait une école de commerce, on va être parfait pour travailler soit dans un grand groupe ou une grosse restructure, mais pas être entrepreneur si c'est quelque chose que vous aspirez. Moi, c'était mon cas. Donc du coup, en ayant eu ce déclic, en disant « Waouh, je ne suis pas au bon endroit par rapport à ce que je souhaite faire », j'ai tapé dans Google, basiquement, en mode bon sens paysan, « Changer de vie » et je suis tombé sur « Des livres pour changer de vie » d'Olivier Roland, site web qui existe toujours et ce qui m'a amené à démarrer sur le web dans la foulée le 1er février 2011. Donc depuis cette date, j'accompagne aujourd'hui les entrepreneurs à développer une entreprise avec une marge située entre 30 et 60 %. Comment à travers des tunnels de vente ? Donc si vous devez retenir un mot-clé de Maxence Rigottier, tunnel de vente, tunnel de vente, tunnel de vente, spécial, entrepreneur. Donc si vous souhaitez obtenir des nouveaux clients à travers des tunnels de vente et le marketing digital, eh bien je pense que moi-même et mon équipe seront les bonnes personnes pour vous accompagner. Donc petite clé que je donne en passage, quel mot-clé souhaitez-vous que les gens retiennent de vous concernant votre activité ? Si je vous dis fast-food, immense probabilité que vous pensiez tout de suite McDo, Quick, Burger King, c'est le mot-clé. Si je vous dis marque de sport, immense probabilité que vous pensez Nike, Adidas, Puma, etc. Donc quel est le mot-clé que vous devez véhiculer dans le futur à tous vos prospects et vos futurs clients pour qu'à chaque fois qu'il y ait quelqu'un qui se pose une question ou évoque ce mot-clé, eh bien on pense à vous en termes de recommandations, parrainages et ce qui va vous permettre aussi de prospérer. C'est l'une des clés de la longévité sur le business. Et pour terminer sur ma présentation et ensuite sur les trading games, rebondir sur tout, donc depuis le 9 octobre 2023, donc depuis peu, je suis auteur du livre « De la patate » à « Sans patate » donc « De la patate » où il est compris par rapport à ce que j'ai évoqué, l'agricole, la campagne, la cambrousse profonde et « Sans patate » c'est tout simplement pour faire analogie donc aux grands frères et leur sketch « Sans patate ! » Oui, je me laisse en patate les 1 million de francs à la fin des années 90 qui se traduiraient aujourd'hui à 1 million d'euros ou le statut de millionnaire. Donc j'ai pour ma part un tout petit peu plus de 3 millions d'euros de patrimoine net depuis mon tout démarrage le 1er février 2011 et je me suis dit c'est aussi l'une des clés de distinguer au lieu de dire un titre « Comment devenir millionnaire » ou « Comment devenir riche en partant de rien » ou « En partant de zéro » qui est bien mais qui va moins amener l'aspect émotionnel d'une personne. Je me suis dit mettons un titre plutôt humoristique qui, voilà, les gens en poussent la couverture on se dit t'as un gars avec une fourche habillé avec un costume croisé c'est qui ce guignol ou ce clown ? Oui, mais ça t'attire l'œil et comme ça t'attire l'œil j'ai envie d'en savoir plus et ça se distingue des autres manuels de business entrepreneurial donc je vous invite petite question que je voulais vous poser si je vous dis instinctivement top 5 des publicités qui vous vient à l'esprit comme ça dans votre tête immense probabilité que vous pensiez il y a des pubs comme car glace répare car glace remplace zéro tracas zéro blabla MMA free il a tout compris etc etc donc avoir des pubs qui paraissent un peu cucu à premier abord mais pourquoi on s'en souvient c'est justement par rapport à qu'elles sont cucu dès qu'elles sont trop intellectuelles il n'y a pas ce lien émotionnel qui vient avec nous dans notre système nerveux et du coup naturellement on ne va pas s'identifier du coup on ne va pas s'en souvenir nous sommes des êtres émotionnels avant tout génial génial merci Maxence nous avoir partagé ça ton pacro est inspirant et du coup tu as sorti un livre est-ce que tu aimerais est-ce que tu voudrais bien nous présenter dans les grandes lignes ces sept étapes par lesquelles tu es passé pour atteindre la vie que tu as aujourd'hui on ne pourra pas rentrer dans le détail de chaque étape pour ça commandez le livre le lien est en description mais est-ce que tu veux déjà nous les présenter dans les grandes lignes justement parfait en plus je vais vous les partager donc première étape qui est une notion de développement personnel que vous avez peut-être déjà entendu mais que je vous invite à implémenter tout au long de votre vie nous sommes vous êtes je suis 100% responsable de tout ce qui m'arrive donc 100% responsable de ma relation de santé de mon couple de mes finances de mon business de tout ce qui m'arrive dans ma vie si vous prenez cette notion de 100% responsable donc en vous disant cette phrase suivante si je veux que les choses changent je dois changer enfin les autres doivent changer mes clients ma femme mon mari la société je ne sais quoi non c'est soi-même dans un premier temps et il y a une notion et une loi de la vie qui est la suivante c'est la loi de l'exemplarité quand vous êtes vous-même quelqu'un qui inspire et bien les personnes vous doivent être comme vous dans la séduction vous avez peut-être déjà entendu cette phrase qui est 100% vraie pour attirer la femme de vos rêves soyez l'homme de vos rêves ou inversement pour attirer l'homme et le mari de vos rêves soyez vous-même la femme de vos rêves donc première notion systématiquement quoi qu'il arrive dans la vie même les choses les plus incroyables récemment j'ai déjeuné avec une personne qui malheureusement a vraiment eu des trucs graves c'est-à-dire plus de bras donc plus de bras plus de jambes donc là c'est quand même énorme parce que quand on n'a pas son intégrité physique c'est quand même quelque chose et ben voilà pour lui il voyait ça comme un cadeau et il est très heureux de tout ce qu'il fait dans sa vie donc ce que je veux dire par là c'est que même les choses les plus horribles difficiles que la vie peut nous envoyer où est le cadeau et en ayant toujours ce mindset de se dire ok si j'ai eu ça dans ma vie c'est que c'est une raison soit de savourer davantage la vie soit d'être une meilleure version de nous-mêmes tout ce qui nous arrive dans la vie c'est pour nous challenger et de se dire ok est-ce que tu fais du développement personnel de la branlette intellectuelle ou est-ce que concrètement tu es en mesure de passer au niveau suivant par rapport à ok là c'est challengeant c'est difficile c'est la sortie de zone de confort et ensuite quelques semaines mois ou années après ben let's go ça paraît évident l'exemple de la conduite la première fois on conduit on met les yeux comme ça en stress permanent et aujourd'hui même s'il ne faut pas le faire la majorité des gens sera en mode je suis avec mon téléphone en visio plus je regarde une série Netflix et je suis au volant en même temps tellement on est easy automatique sur notre voiture super merci pour ce partage ça attaque fort on commence fort avec cette première étape c'est quoi la deuxième étape la seconde étape opter pour une vision long terme donc là aussi c'est peut-être une phrase que vous avez entendue régulièrement mais je vous invite à systématiquement à reprendre de la perspective dans votre vie nous surestimons ce que l'on est capable de faire en un an on sous-estime ce qu'on est capable de faire en 3 à 5 ans il y a un proverbe qui est le suivant il n'y a jamais de trop il n'y a jamais d'objectif trop ambitieux il n'y a que des deadlines trop importants et pour faire ce constat et LinkedIn je pourrais le faire également moi je le fais à peu près comme je suis né le 8 août 1989 donc je me le fais le mois d'août et pendant les fêtes de fin d'année deux fois par an je me dis la chose suivante je me dis ok qui étais-je comme personne et qu'est-ce que je faisais concrètement dans ma vie donc je fais un an trois ans cinq ans et dix ans en un an on change mais on voit des petites améliorations c'est pas fou fou trois ans on change mais on voit pas encore là des immenses améliorations cinq ans on commence mais là où c'est totalement exponentiel ou c'est même irréel mais bien réel c'est le format dix ans quand vous dites en dix ans tout ce que vous avez accompli vous pouvez faire les différentes branches de votre vie relationnelles donc peut-être il y a dix ans tu te dis ok j'étais pas papa j'avais pas de copine j'étais pas marié maintenant je suis marié je suis père de famille etc etc il y a dix ans j'avais pas de business maintenant je fais ça tac 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 en gros tous les et là du coup en ayant une perspective à dix ans donc quel que soit là où vous en êtes aussi donc nous c'est notre objectif là pour donner un ordre d'idée on a une destination destination 2033 donc j'ai trois objectifs majeurs je me dis voilà d'ici 2033 qui est très clair dans mon esprit premier objectif donc réaliser une entreprise qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 3,5 millions d'euros de bénéfices par an le deuxième objectif c'est ce bébé là entre guillemets ce livre que vous voyez dans mes mains qui soit vendu à 100 000 exemplaires donc là on est un peu plus de 500 donc il nous reste 99 500 personnes à convaincre en quelque sorte à inspirer d'ici à 2033 et le troisième objectif c'est de faire un séminaire de 5000 entrepreneurs 3500 entrepreneurs en présentiel 1500 entrepreneurs en digital donc quand je me donne ces objectifs moi ce qui me permet d'avoir cette confiance totale par rapport aux 3 éléments que vous avez évoqué c'est de me dire ok je faisais quoi il y a 10 ans il y a 10 ans j'avais rien donc c'est vraiment vital d'avoir cette vision long terme je vais revenir aussi sur un mécanisme de notre cerveau en fait notre cerveau il fonctionne en linéaire et comme il fonctionne en linéaire c'est très difficile pour lui de se projeter avec cet effet exponentiel pourquoi ? puisque l'exponentiel c'est comme ça et notre cerveau fonctionne comme ça et du coup faire un x10 x50 x100 sur quelque chose pour se l'imaginer vraiment le comprendre que c'est possible ça lui paraît quasiment impossible et pour atteindre cette vision donc notamment cette deadline que vous avez donné cet objectif ambitieux c'est des petites victoires quotidiennes parce que fondamentalement pour vous redonner par rapport à trois exemples que je vous ai évoqués là aujourd'hui en 2023 on va faire 1,5 million donc c'est uniquement en quelque sorte faire x7 en 10 ans on va faire un séminaire proche de 1000 personnes présentielles digitales c'est uniquement faire x5 en 10 ans et le livre là c'est faire x100 parce que je pense qu'à la fin de l'année on sera à 1000 exemplaires donc c'est faire x100 c'est ça donc là c'est un peu plus challengeant mais bon c'est plus facile de quand même étendre un livre à 100 000 personnes puisque l'investissement est dérisoire par rapport au retour sur investissement donc deuxième élément que je voulais vous partager vision long terme donc jouer sur 10 ans et plus et là vous êtes sûr que tout ce qui vous paraît quasiment impossible au premier abord dès que vous avez une vision à 10 ans ou plus bizarrement évidemment c'est pas que de l'imaginer et de le visualiser c'est de mettre chaque jour des actions en place c'est de se dire ok effectivement c'est possible que je puisse le faire et on va le faire par rapport à la réalisation de cette vision en action du coup alors c'est quoi la troisième étape pour être dans l'action alors la troisième méthode que j'avais noté c'est tomber amoureux du process donc là ça aussi c'est le fameux objet brillant et je vais vous donner mon exemple personnel donc est-ce que j'aimerais avoir des gros biceps ou avoir un corps de rêve la réponse c'est oui est-ce que vous voulez peut-être avoir un corps de rêve et vous ne voulez pas la réponse c'est oui par contre la vraie question à vous poser c'est est-ce que ça vous fait kiffer de soulever de la fonte plusieurs fois par semaine et d'avoir un plan nutrition assez meticulé pour avoir un corps de rêve si la réponse est non vous êtes tombé amoureux du résultat mais pas tombé amoureux du process donc pour savoir si vraiment quelque chose on le fait on est aligné on aime ce qu'on réalise versus on ne le fait pas c'est de tester entre 30 à 90 jours si entre 30 et 90 jours il y a quelque chose vraiment qui nous fait royalement royalement chier c'est qu'on est forcément il y a une immense probabilité qu'on ne soit pas sur sur ce qu'on doit faire sur quoi on est animé et inversement si naturellement vous faites des choses et bien c'est que vous êtes sur la bonne voie donc je vais vous donner un exemple sportif moi je suis quelqu'un j'adore courir mais je fais ça depuis ma tendre enfance c'est pas un effort pour moi donc aujourd'hui comme je cours depuis que je suis jeune je fais des marathons mais naturellement j'aimais courir par exemple je n'étais pas attiré par le rugby ou le tennis donc faire une partie oui mais je ne me dirais pas je vais m'entraîner trois fois par semaine au tennis ou au rugby ça me fait royalement grave méga chier et c'est ça que je vous invite à avoir comme mécanisme c'est de se dire est-ce que je suis attiré uniquement par le résultat par exemple investir dans l'immobilier ce n'est pas le truc qui me fait méga kiffer le coaching je surcille donc je fais du coaching du consulting du mentorat et c'est ça parmi les coachs par exemple parmi les coachs il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le marketing qu'est-ce que tu leur dirais dans ce cas-là qu'est-ce que tu leur dirais si vous n'aimez pas c'est de réfléchir quelle personne dans votre réseau serait un expert de ce domaine qui permettrait en vous alliant en faisant soit cette association ce partenariat ou ces échanges de bons procédés vous c'est indispensable d'avoir un bon marketing pour avoir de nouveaux clients mais avoir ce stratège win-win tous les plus grands de ce monde et plus vous allez monter une clé que je peux vous partager ou peut-être que vous êtes déjà à ce niveau-là et vous l'avez compris c'est que plus vous devez monter plus vous montez c'est plus quelle extraordinaire personne va pouvoir le faire à ma place pour que vous soyez un petit peu comme le chanteur sur scène qui vient chanter ou l'humoriste qui vient réaliser son sketch délivre uniquement sa pure zone de génie et le reste vous doutez bien que le chanteur ou l'humoriste il n'est pas en train d'allumer les lampes de faire son marketing etc le marketing c'est juste ok avoir un bon lien avec sa communauté sur les réseaux sociaux mais il n'est pas en mode à faire la page de vente de la billetterie de cette chose-là donc mais tu vois tu parlais de tunnel de vente tu parlais de tunnel de vente tout à l'heure avant de déléguer de dire j'aime pas le process peut-être qu'il faut au moins créer son premier tunnel de vente avant de savoir si on aime ou pas non ? absolument en gros ça dépend du niveau si on n'a aucune ressource financière c'est mieux de savoir un minimum au moins comprendre la stratégie de toute façon tout ce que vous faites c'est au moins de comprendre la stratégie puisque si vous ne comprenez pas un minimum la stratégie quelqu'un qui fait un travail de merde versus un bon travail vous n'êtes même pas en mesure de le voir ce qui est quand même bateau donc c'est de comprendre et vous former par rapport à la stratégie et ensuite si vous avez des ressources financières en fonction de là où vous en êtes tout de suite c'est d'avoir de demander à votre réseau le meilleur contact pour avoir tout simplement un marketing extraordinaire pour ton exemple super quatrième étape de ta méthode alors quatrième étape entourez-vous des meilleurs l'environnement nous sommes la moyenne des cinq personnes que l'on côtoie le plus et un move que vous pouvez faire et c'est vraiment quelque chose que je me suis encore redit en 2023 et ça m'a paru encore tellement évident vous voulez être heureux en couple entourez-vous de personnes qui sont heureux en couple vous voulez multiplier par x vos revenus votre entreprise etc moi je côtoie aujourd'hui de plus en plus d'entrepreneurs qui font 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et c'est incroyable comment tout s'ouvre aussi dans mon esprit donc en plus du carnet relationnel que j'obtiens c'est ok j'avais pas vu ça comme ça donc pour vous donner un ordre idée pour comment on va réaliser 10 millions d'euros de chiffre d'affaires par an pour vous donner de manière hyper pragmatique le plan donc je me suis dit première question que je me suis posée quel est le marché est-ce que je suis en mesure d'avoir un marché suffisamment grand pour le faire qu'est-ce que j'aimerais il y a 6 questions que je me souviens plus en tête mais que je m'étais posée et je me suis dit ok les tunnels de vente est-ce que je suis en mesure d'avoir par exemple 500 entrepreneurs par an oui parce qu'il y a x centaines de milliers d'entrepreneurs qui lancent leur entreprise par an je me suis dit ok offre 10 000 euros avoir un tunnel de vente extraordinaire donc avoir des entrepreneurs donc des gens qui ont de l'argent donc avatar des gens qui ont de l'argent entrepreneurs est-ce que je peux convaincre 500 entrepreneurs par an à une offre à 10 000 euros la réponse est oui par exemple donc 500 fois 10 000 égale 5 millions ensuite pour la suite qui est logique et je me dis est-ce que je suis en mesure de convaincre 50 entrepreneurs par an pour un mastermind numéro 1 par exemple de 200 000 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires et 50 entrepreneurs de 1 million à 10 millions avec une offre à 20 000 euros pour faire simple dans les calculs 50 fois 20 000 1 million 1 million fois 2 mastermind on est déjà à 7 millions et pour les 3 millions d'euros restants je me suis dit ok quel business satellite au mien si je devais peut-être avoir un business que je rachète ou que je m'associe ou que je fais un partenariat qui soit complémentaire satellite à mon business quel serait ce business donc typiquement dans mon exemple prenons des exemples hyper faciles ça peut être un partenariat avec un learning box un système bio racheter ce type de business je vous donne un exemple précis par rapport à mon écosystème mais vous voyez 10 millions c'est ok donc c'est peu de choses mais les faire de manière extraordinaire et être le leader du marché 500 entrepreneurs par an ensuite 2 mastermind et ensuite une association un rachat ou un partenariat avec un business satellite qui correspond exactement avec mon avatar donc pour atteindre les résultats que vous n'avez jamais eu c'est de se poser la question ok c'est quoi ma vision c'est quoi les valeurs c'est quoi la mission de l'entreprise et ensuite est-ce que ce que je suis en train de réaliser j'estime que ça va être encore valable dans 10 ans est-ce que je me vois le faire moi-même dans 10 ans et c'est toutes ces actions-là qui vont me permettre d'avoir des résultats hors du commun donc entourez-vous des meilleurs et changer d'environnement donc pour résumer en une phrase vous voulez être millionnaire côtoyer des millionnaires vous voulez être heureux en couple côtoyer des gens en couple qui sont très heureux vous voulez être musclé baraque côtoyer des gens qui sont musclés baraque vous voulez être spirituel ou passer un niveau extraordinaire côtoyer des gens qui sont H24 dans l'énergie la spiritualité etc l'environnement est la chose la plus puissante et comme c'est la chose la plus puissante un mauvais environnement est aussi difficile donc moi par exemple le gros switch et je le vois de plus en plus quand je suis de temps en temps en France le fait d'être aller dans un premier temps à Malte et ensuite en Estonie en voyageant donc en habitant à l'étranger tout de suite l'étranger m'a permis de changer mon environnement et des petits détails comme ne pas avoir de pollution mentale des médias la zone de confort quand tu es dans un autre pays c'est pas la même culture même si c'est l'Europe ça se ressemble c'est quand même différent ce genre de choses permet qu'au cerveau la créativité l'innovation donc il y a 4 bienfaits de l'étranger numéro 1 la peur de pollution mentale numéro 2 l'ouverture d'esprit numéro 3 vous allez avoir aussi le mindset international versus mindset monopays et numéro 4 que je voulais partager je ne sais plus c'est sorti de mon esprit ok top en tout cas merci c'est très très riche ce que tu nous partages hâte de voir en plus ce qu'il y a dans le livre parce que c'est déjà top il reste 2 ou 3 étapes je ne sais plus si tu veux nous les passer en revue donc 5ème étape 5ème étape construire un business à votre image donc la question que je vous invite à vous poser c'est qui êtes-vous et petit exercice que vous pouvez faire notamment avec des personnes assez proches que vous connaissez c'est de leur poser les 2 questions suivantes même les 3 questions suivantes première question sur quoi me ferais-tu le plus confiance en gros quand mettons Lingen il fait les 10 personnes qu'il connaît le mieux il dit voilà instinctivement quand tu penses à Lingen quel est l'élément ou les thématiques ou les sujets où tu dis waouh ça je vais aller demander à Lingen parce que clairement j'estime que c'est un expert ou qui s'intéresse à ce sujet qu'il le surkiffe quand il en parle il est animé etc donc en gros pour récapituler demandez les qualités que vous avez auprès des gens qui vous connaissent ensuite deuxième question vos principaux défauts de dire ok sur quoi tu me demanderais jamais un conseil donc moi par exemple c'est ne me demander jamais un conseil en cuisine j'y connais rien c'est une thématique qui me fait royalement chier et je m'intéresse pas du tout à ce sujet donc voilà moi c'est clair cuisine je laisse aux experts de ce sujet par rapport à ça et ensuite troisième question s'il y avait un mot clé qui nous correspondrait qu'elle serait donc certains ça va être l'authenticité d'autres ça va être la générosité d'autres ça va être l'énergie etc etc pour que vous puissiez vraiment identifier vos forces et que vous vous focalisiez sur celles-ci moi par exemple l'une de mes grandes forces c'est que j'ai une grosse intelligence sociale c'est à dire je suis en mesure d'avoir un très bon réseau les gens m'aiment bien je les aime bien etc d'autres c'est ils n'ont pas cette intelligence là ils ont d'autres types d'intelligence et c'est vraiment de l'identifier pour ensuite calquer un business model un positionnement qui est propre unique à vous et non être une énième copie d'un leader d'un marché rappelez-vous cette citation que vous avez entendue des milliers de fois et qui est 100% vrai soyez vous-même les autres sont déjà pris donc je sais que c'est facile de le dire c'est beaucoup plus dur de l'implémenter dans sa propre vie chaque jour mais c'est vraiment ça c'est de réaliser en fonction de ses qualités une entreprise un business à son image ou une autre question que je peux vous partager si vous étiez à but non lucratif donc le but d'une entreprise c'est de prospérer de gagner de l'argent et tout ce qui va avec mais de se dire ok si je n'étais pas payé qu'est-ce que je ferais concrètement de ma vie si l'argent n'était pas un problème si vous étiez déjà milliardaire même multi multi multimillionnaire si l'argent n'était pas un problème que feriez-vous spécifiquement de vos journées et ça ça va vous permettre de vous dire ok c'est peut-être cette voie qui me correspondrait le mieux et après il faut quand même valider notamment si vous n'avez pas d'argent et que vous voulez devenir libre financièrement qu'il y a un marché mais de se dire spécifiquement l'argent et la conséquence et quand vous avez ce cœur chaque jour année après année décennie après décennie à faire des choses qui vous font vibrer naturellement le fait qu'il y ait un marché qui soit validé va vous permettre c'est une question d'année que vous soyez libre financièrement génial génial merci Maxence avant dernière étape sixième étape développer des actifs pourquoi ? parce que en tant qu'entrepreneur généralement on n'a pas forcément et c'est tout à fait normal si en plus on est dans une famille qui n'a pas d'entrepreneur l'intelligence financière et qu'est-ce que c'est l'intelligence financière ? c'est de faire les bons choix au bon moment donc plein de petites pratiques une nouvelle fois que je vous recommande à implémenter c'est payez-vous en premier systématiquement c'est de faire des investissements asymétriques donc c'est de se dire ok je distingue typiquement quand on lance une pub le héroïe immédiat que l'on recherche versus peut-être un shooting photo ou là c'est plutôt un héroïe moyen long terme qui va être tout simplement pour le branding de l'entreprise donc si vous démarrez ou si vous êtes coach les deux éléments que je vous invite à déléguer le plus rapidement possible premier élément c'est l'aspect technique qui souvent est chronophage et que vous pouvez réaliser pour vous donner un ordre d'idée donc déléguer c'est aussi avoir ce mindset international donc moi par exemple la technique elle est déléguée à l'intégralité des gens qui sortent de l'université ingénieur au Bénin au Cotonou pourquoi ? exemple tout bête j'ai 5 personnes à temps plein qui travaillent 50 heures par semaine environ et je les paye 1000 euros par mois donc salaire du Bénin c'est environ je vous fais dans les grandes milles 100 à 200 euros par mois mais c'est plutôt je pense 100 euros par mois 200 euros par mois moi j'arrive boum 1000 euros par mois donc forcément est-ce qu'ils sont bien payés ? absolument est-ce que moi c'est good pour moi ? bah oui parce que je peux avoir 5 personnes alors qu'un français il travaillerait moins et j'aurai pas 5 personnes j'en aurai un donc j'ai 5 fois plus de personnes et le troisième magnifique effet c'est tout simplement de permettre à mes clients d'avoir des offres encore plus irrésistibles donc d'avoir des offres incroyables que je peux proposer grâce à cela donc ayez ce mindset international donc parfois c'est de se dire ok ce crack je peux pas me le permettre en France mais si on a ce mindset international est-ce qu'il n'y a pas des pays où il y aurait des cracks qui permettrait je sais ce qui n'est pas mon cas pour ce cas de figure mais je sais que des personnes vont prendre peut-être des assistants de direction ou ce genre de choses à Madagascar bah oui moi j'ai quelqu'un à Madagascar par exemple depuis des années et c'est génial voilà elle elle gagne extrêmement bien sa vie toi tu fais des économies tout le monde est content extraordinaire fabuleux donc ayez ça en tête et pas cette vision ce qui est tout à fait normal notamment par rapport à l'école la vision locale départementale régionale et parfois miraculeusement nationale dès que vous ouvrez le champ des possibles sur le plan mondial bah ça vous paraît ça vous paraît tout de suite beaucoup plus facile de réussir et prospérer et génial et du coup on a hâte de découvrir la dernière étape quelle est la septième et dernière étape le bon équilibre donc quand on fait quelque chose donc le bon équilibre c'est la théorie encore une sorte c'est impossible d'être en total équilibre mais c'est d'avoir conscience qu'ok là peut-être trois mois six mois un an je vais être en déséquilibre à faire soit plus du business ou soit peut-être plus ma vie personnelle etc mais retrouver entre guillemets cet équilibre dans sa vie de manière générale pourquoi parce qu'on ne peut pas être si typiquement vous êtes marié vous avez des enfants vous pouvez vous dire ciao hasta la vista je reviens donc on sera multimillionnaire mais je reviens dans 5 ans donc bonne continuation rendez-vous en 2033 ça marche pas comme ça vous pouvez dire à votre femme à votre époux à vos enfants là pendant 3 mois pendant 6 mois papa il va vraiment charbonner mais c'est pour des résultats spectaculaires donc c'est possible que je sois disponible uniquement le dimanche parce que je veux vraiment mener à bien ce projet mais soyez entre guillemets rassurés c'est qu'une période pendant 3, 6, 9 ou 12 mois et vous allez être récompensé par rapport à ça tout le monde le comprend donc c'est ok d'avoir un déséquilibre et c'est quasiment impossible de ne pas l'avoir sur 3 mois 6 mois 1 an mais c'est pas ok que ce déséquilibre il s'alloi pendant des années parce que qu'est-ce qui va se passer le divorce vos enfants vont dire ciao hasta la vista mon papounet je t'aime beaucoup mais tu t'es bien foutu de ma gueule quand j'étais plus jeune donc maintenant que j'ai 18 ans je me casse directement dans mon nouveau chez moi donc voilà donc petit déséquilibre mais toujours et c'est pour ça que j'ai noté et je partage à travers l'ouvrage vous avez beaucoup de je ne sais pas si vous le voyez beaucoup de je vais vous partager des petites fiches récaps mémo qui permet tout simplement en l'occurrence dans cette thématique avoir toutes les branches de sa vie et de refaire un petit rééquilibrage pour atteindre l'équilibre au fil du temps génial waouh Maxence avant de terminer j'ai envie de te demander d'où t'es venue toute la sagesse et les connaissances pour écrire ce livre si complet et avec autant de ouais autant de détails que tu nous as partagé comment t'as fait pour empacter tout ça dans ce livre plombé amoureux du process donc depuis comme je vous l'évoquais au tout démarrage de notre interview vidéo donc j'ai rencontré Lingen en 2013 donc je me forme depuis 2010 et c'est une formation continue pourquoi ? parce que le meilleur retour sur investissement c'est vous-même pour vous donner une petite anecdote je parlais avec un investisseur que vous connaissez peut-être qui a une chaîne YouTube qui s'appelle Romand Payet il y a quelques jours et il me disait une analogie qui était intéressante mais je me disais oui et non donc aujourd'hui j'ai 3 millions d'euros de patrimoine et il me disait parfois si tu te focalises bien sur ton patrimoine tu peux peut-être gagner plus que ton entreprise donc oui sur le papier mais dans la réalité c'est que le meilleur investissement c'est vous et le meilleur levier ça va être votre entreprise votre véhicule d'enrichissement plutôt que finalement soit un marché où on a zéro contrôle la cercle de non-influence donc toutes les connaissances que j'ai accumulées et bien j'ai investi 250 000 euros en moi à travers coach mentor mastermind séminaire donc je vous recommande également les services de l'ingaine et son coaching donc soyez accompagnés on ne peut pas atteindre le plein potentiel et moi je vais continuer encore dans les prochaines années pourquoi ? parce que j'aime bien donner cette petite analogie si ici j'ai un point noir tout le monde le voit sauf moi-même et c'est pour ça qu'on doit 100% des entrepreneurs ou des porteurs de projets quiconque de la société doit être accompagné puisque en tant qu'être humain on a tous nos angles d'or angle mort pardon et justement en ayant des coaches des mentors participer à des formations des séminaires et ainsi de suite on va développer ça aussi je l'explique dans le livre quatre éléments qui sont les suivants développer notre mindset notre état d'esprit on va libérer ces croyances limitantes et ouvrir notre champ du possible augmenter nos compétences parce que souvent ce qui nous manque dans un élément c'est les compétences augmenter nos connaissances et augmenter notre réseau quand on augmente notre mindset nos connaissances nos compétences notre réseau parmi gauchers mon patrimoine grandit c'est tout à fait normal donc investissez en vous les amis et ayez cette culture de l'effort on est dans cette société où entre guillemets on veut tout avoir rapidement et en faire le moins possible petite statistique que je vous ai partagée et que je me disais t'as c'est fou c'est vraiment incroyable la société comment elle est construite avec le moindre effort un français en moyenne travaille 35 heures par semaine donc dans une semaine on a 168 heures ce qui fait 20 et quelques pourcents il faudrait refaire le petit calcul et savez-vous combien de temps un français passe en moyenne devant un écran pour se distraire la réponse plus de 5 heures par jour donc en tout ça fait 37 heures et 6 minutes donc c'est 1h48 par jour sur les réseaux sociaux en moyenne en français et c'était je crois c'est 3h22 par jour en moyenne devant une télé donc quand tu es 37 heures par semaine pardon 37 heures par semaine devant un écran à scroller naviguer à faire des choses où il y a zéro culture d'effort bah ouais ta vie est moins intéressante que l'entrepreneur ou les personnes qui passent à l'action et au lieu de regarder en dire des conneries à la télé soyez votre vie soyez votre propre série Netflix soyez votre propre chef d'oeuvre et c'est ça qui va vous permettre d'avoir une fierté totale et une confiance en vous hors du commun génial merci Maxence c'était hyper précieux le livre on vous met le lien en description en dessous donc de la patate à son patate ce que je vous propose c'est que si vous achetez le livre et que vous m'envoyez un email les 10 premières personnes qui mettent en objet patate auront un cadeau en plus voilà donc achetez le livre vous m'envoyez un email vous mettez patate et je vous offre un cadeau personnel parce que voilà j'ai envie de contribuer à ce que ce livre soit vendu à 100 000 exemplaires donc merci beaucoup Maxence c'était génial 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 je te souhaite le meilleur et puis merci pour tout ce que tu fais merci Lingen et suivez Lingen ses conseils faites-vous coacher vous allez obtenir des clés incroyables et surtout élevez votre standard votre niveau et ça va être impressionnant dans quelques années plus tard de voir votre nouvelle version de vous-même vous allez vous dire waouh c'est irréel mais bien réel et c'est la magie des petites victoires quotidiennes merci Maxence c'était un vrai plaisir à bientôt bye bye et c'est la magie c'est la magie